Hello tout le monde, aujourd'hui on va voir comment activer le mode Bluetooth de la manette Stadia. Google Stadia, la plateforme de cloud gaming, s'est éteint le 19 janvier 2023, c'était en fait la semaine dernière. Et les services a laissé pas mal de manettes sans que celles-ci soient utilisables sans fil. A noter qu'elles fonctionnaient quand même en mode filaire. En fait, elles étaient vraiment dédiées aux services et passaient par le Wi-Fi pour se connecter directement au serveur de jeu via Internet. Et il était impossible de configurer une connexion via Bluetooth. Cela dit, pour partir tête haute et satisfaire ses joueurs, Google a décidé de livrer un outil permettant d'activer le mode Bluetooth. Et tout ça, ça va passer par le navigateur Chrome en version 108 et minimum et vous pourrez donc réaliser l'opération avec un Chromebook. Je l'ai fait personnellement avec un HP Lead Dragonfly Chromebook. Voilà comment ça fonctionne. Vous allez directement à l'adresse web que je vous indique sur la vidéo et en description de vidéo. Vous cliquez sur le bouton passer en mode Bluetooth, vous branchez votre manette et vous autorisez Chrome à la vérifier. Alors, vous verrez une popine apparaître et vous pourrez connecter Chrome à la manette. Ensuite, il va falloir la déverrouiller et ça va se passer en trois étapes. Il faudra d'abord la débrancher, appuyer ensuite sur le bouton représentant les trois petits points tout en branchant la manette. Et pour terminer, il faut appuyer simultanément sur les boutons suivants, à savoir le bouton des trois petits points, celui du Google Assistant, le bouton A et le bouton Y. L'outil vous demandera de se connecter à la manette pour télécharger la mise à jour. Vous lancez la mise à jour et le tour est joué, la manette Google Stadia a basculé en mode Bluetooth. Le premier appairage est très simple, vous appuyez sur le bouton Google Stadia quelques secondes et il se lancera automatiquement. J'ai réalisé quelques tests de mon côté et la manette est bien reconnue en Bluetooth sur mon Chromebook, sur mon smartphone Android, sur un PC sous Windows et surtout sur le Chromecast Google TV qui me servira de support pour jouer à Nvidia GeForce Now sur la télé. Notons que si vous souhaitez basculer d'un appareil à un autre, il faudra lancer le mode association manuellement en appuyant simultanément et pendant deux secondes sur les boutons Y et Google Stadia. Aussi, parce qu'on ne peut pas tout avoir non plus, le port jack ainsi que la connectique USB type C ne sont pas supportés pour la communication vocale. Cela dit, le premier l'est lorsqu'on est en mode filaire. Voilà tout pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous servira. Pour ma part, je remercie l'équipe Google Stadia pour la plateforme qui était pour moi la plus performante sur le marché, j'y ai passé pas mal d'heures dessus. J'adorais notamment la facilité et la rapidité d'accès au jeu, peu importe le support sur lequel vous étiez. Je suis progressivement en train de basculer sur la plateforme Nvidia GeForce Now et le fait de pouvoir basculer cette manette en mode Bluetooth me permet d'y jouer plus facilement sur la télé en mode sans fil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes toujours pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501